on s'en fout faisons le en 1966 lorsqu'il n'avait que 16 ans un jeune élève britannique décide de lancer un magazine mais ce simple magazine va propulser son créateur vers le statut de milliardaire quelques années plus tard voici l'histoire de richard bronson le 18 juillet 1950 un jeune homme vient au monde dans le district de black ilf en angleterre issu d'une famille de magistrats richard bronson mène de medyork études à skatecliff school puis à stone school où il se distingue par ses mauvais résultats si mauvais que son proviseur lui aurait d'ailleurs dit tu finiras en prison au milliardaire suite à un accident le jeune richard fait preuve d'une précoce envie d'entreprendre à 9 ans il se lance son succès dans une plantation de sapins puis dans l'élevage d'oiseaux à 15 ans intéressé par l'écriture et la publication richard bronson quitte l'école pour aller s'installer à londres afin de se lancer à plein temps dans la création d'un magazine indépendant pour étudiants en association avec jonathan holland james il fonde le magazine student et réussit à attirer et à interviewer des contributeurs de choix il ouvrira par la suite le student advisory centre qui assure entre autres une forme de planning familial pour étudiants cette activité existera par la suite sous le nom de help qui veut dire aide en français alors face à la difficulté de trouver des sponsors pour le magazine qu'ils s'efforcent à transformer en entreprise bronson va décider de se réorienter vers la vente des disques par correspondance et comme à cette époque les achats en ligne n'était pas encore possible richard bronson se faisait beaucoup d'argent en livrant ses clients directement par la poste c'est à ce moment que le nom virgin est choisi sur la proposition d'une collaboratrice qui aurait dit nous sommes tous vierges en business âgé de 20 ans richard bronson va lancer le label virgin records label qui va connaître un succès phénoménal grâce à des artistes tels que mike oldfield culture club et les rolling stone en fait cette entreprise va révolutionner l'industrie de la musique en signant notamment des artistes non conventionnels et en introduisant des nouveaux genres musicaux bronson a également créé le label virgin records america qui a aidé à promouvoir des artistes américains au delà de l'industrie musicale bronson a cherché à étendre ses activités dans d'autres domaines en 1984 il a fondé virgin atlantic airways une compagnie aérien qui a concurrencé les grandes compagnies traditionnelles en offrant notamment des services de haute qualité à des prix abordables virgin atlantic est rapidement devenu une entreprise florissante contribuant à la croissance de l'empire virgin dans les années qui ont suivi bronson a continué à diversifier ses intérêts commerciaux il a fondé virgin mobile en 1999 une entreprise de télécommunications qui a connu un grand succès dans le secteur de la téléphonie mobile ça y est richard bronson est milliardaire mais comme si ça ne lui suffisait pas il va décider de créer virgin trains une entreprise de chemin de fer puis virgin galactic une société destinée au tourisme spatial bronson est plus L'histoire de Richard Bronson inspire les entrepreneurs à suivre leurs patients, repousser les limites et à saisir les opportunités qui se présentent. Son esprit audacieux, son optimisme et sa devise, on s'en fout. Faisons-le. Continue de raisonner, rappelons à chacun d'entre nous qu'avec une dose de courage et de persévérance, rien n'est hors de portée. Richard Bronson est bien plus qu'un homme d'affaires prospère. Il est une véritable icône qui incarne l'esprit de l'aventure, de l'innovation et du succès. Son histoire est un rappel puissant de la capacité de chacun à créer un impact positif et à réaliser des rêves, peu importe les obstacles sur notre chemin. Si vous avez aimé cette vidéo et surtout ce nouveau concept qui consiste à raconter l'histoire d'un personnage qui a marqué sa génération, je vous invite à liker la vidéo et surtout de vous abonner. Merci et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501